Les rues grouillantes et actives de Tokyo Si vous pensez au Japon, vous pouvez imaginer les rues grouillantes et actives de Tokyo, ou bien votre imagination peut vous emmener à travers les beaux paysages de ce pays. Il n'y a d'ailleurs pas que dans le style de vie et la géographie du Japon que se dévoile sa diversité. Elle existe aussi dans le grand nombre de nationalités qui vivent ici. Au cours des âges, beaucoup de Sud-Américains sont venus s'installer dans les villes japonaises. Shizuka est connue pour sa vue sur le mont Fuji. Elle baigne dans un climat subtropical humide. En ce sabbat matin, le temps n'est pas à la pluie, ce qui permet à cette congrégation de se retrouver au bord d'un lac paisible à l'extérieur de la ville. Ce groupe est unique au Japon. Les membres de cette église viennent d'Amérique du Sud et pour la plupart du Brésil. Un grand nombre d'entre eux vivent ici depuis des années et se sentent chez eux. Ils sont venus pour trouver du travail, une qualité de vie différente et parfois uniquement pour vivre un nouveau départ. Les nombreux Brésiliens vivant dans cette région ont choisi de former leur propre église. L'atmosphère y est sympathique et chaleureuse et tout le monde se sent bienvenu. Les Brésiliens sourient beaucoup, ils sont amicaux et aiment serrer les autres dans leurs bras. Ils aiment se faire des amis et espèrent toujours que vous reviendrez les voir. Chaque sabbat commence par l'étude de l'école du sabbat. Si vous ne parlez pas portugais, il y a quand même une place pour vous, car il existe une classe pour chaque groupe linguistique, portugais, japonais et anglais. Le Japon est un pays où la diffusion de l'évangile est un vrai défi. Le Japon est un pays extrêmement développé. Le matérialisme et la sécularisation font que les gens ne s'intéressent pas à l'évangile. Vous pouvez noter la présence importante de ces deux concepts dans les villes. Les gens sont très occupés et n'ont pas de temps pour la religion. Ce style de vie déteint sur les travailleurs brésiliens. Aussi pour les membres de cette église, le repos du sabbat est éminemment précieux. Marina est originaire du Brésil. Quand son mari et elle sont venus au Japon, ils n'étaient pas adventistes. Son mari désirait trouver une nouvelle église dans ce pays. Aussi s'est-il mise en recherche et a trouvé l'église adventiste. Marina n'avait pas envie de fréquenter cette église. La première fois qu'elle y est venue, elle avait mis délibérément une tenue outrancière pour embarrasser son mari. Et le pousser à renoncer à y venir. Mais lui, aimablement, lui a dit que du moment qu'elle venait avec lui, tout allait bien. Avec le temps, Marina a changé et a vraiment désiré se rendre à l'église. Elle a écouté les messages et pour finir, son mari et elle ont reçu le baptême. Des membres tels que Marina ont changé de vie et se sont mis au service de Jésus. Les défis que rencontre la mission peuvent se voir partout dans le monde. Et particulièrement dans les pays compris dans la fenêtre 1040. Des églises comme celle-ci, au Japon, ont la grande responsabilité d'attirer des hommes et des femmes à Jésus. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat soutiendra la construction d'un centre multiculturel où des membres du monde entier pourront venir. Ainsi, des vies pourront être touchées par l'amour de Jésus. Priez pour cette église et toutes les autres églises internationales de par le monde. Merci de soutenir l'émission de l'église adventiste du 7e jour. C'est notre église, ça. Nous sommes présents à travers le monde. Ici, on est le petit échantillon du Centre Écrit. J'aimerais vous dire, souhaitez la bienvenue à tous au Centre Écrit de Montréal, un des 50 lieux de culte de l'église adventiste du 7e jour au Québec. Je m'appelle Jean-Renaud, et avec l'aide de Sylvain, Jean-Robert, Nicole et Dominique, nous assistons notre pasteur Rémi Ballet. J'ai plusieurs annonces à vous partager ce matin. La plupart de ces annonces seront projetées simultanément sur l'écran. Tout d'abord, dans deux semaines, samedi le 26 novembre, l'après-midi à 2h30, il va y avoir un débat-procès organisé par nos jeunes du Centre Écrit Écrit. On vous invite à assister et à participer à un procès de deux accusés, dont une mère qui a transgressé la loi pour sauver son enfant. Des avocats vont utiliser des versets de la Bible pour défendre les accusés contre le procureur de la couronne qui, lui, recherche une condamnation. De quel côté serez-vous? Le procès aura lieu au palais de justice du Centre, il est écrit. Et surtout, n'oubliez pas votre Bible. Ça, c'est quand, ça? Ah, c'est écrit, voilà, il y a deux semaines, dans deux semaines. Dans l'après-midi, à 14h30. Maintenant, samedi prochain, en soirée, à 7h, vous avez déjà vu l'affiche à l'entrée, il va y avoir une conférence sur le cerveau et sa nutrition présentée par Daniel Starenki. De quoi votre cerveau a-t-il besoin pour bien fonctionner? Quels sont les meilleurs aliments pour prévenir l'anxiété, la dépression et même la maladie d'Alzheimer? Madame Daniel Starenki est une conférencière recherchée, une éducatrice et aussi une écrivaine, auteure de plusieurs livres touchant des sujets variés comme la santé, l'alimentation, la femme et sa nutrition, sa psychologie et ses émotions, le développement de l'enfance. Ne manquez pas cette conférence sur le cerveau et sa nutrition. Quand? Samedi soir prochain, à 19h, c'est gratuit et ça pourrait bien changer votre vie ou même celle de vos amis et connaissances si vous les invitez. Ce soir, les amis, ce soir à 19h, il va y avoir une soirée bénéfice, genre de mini concert, peut-être pas un concert, mais une soirée bénéfice avec des chants, musique, violon, piano, musique des Andes, l'Amérique du Sud, d'un ensemble, l'ensemble vocal est écrit avec des témoignages. Écoutez, les amis, hier, j'ai eu un preview de ça. Ça va être bon. Je suis impressionné de la qualité de ce que j'ai entendu hier. Sérieusement, sérieusement, on va avoir quelque chose d'extraordinaire à soir. Donc, 7h ce soir, puis si vous voulez vraiment avoir une place assise, j'ai le feeling que vous devriez arriver avant 7h. Ça ne durera pas jusqu'à 10h, là. À 8h15, probablement, ça va être terminé. Donc, il faut arriver pour goûter ces 75 minutes, 90 minutes de chants de témoignages. Bien sûr, l'entrée est toujours gratuite. Mais on va accepter volontiers vos dons, petits ou grands, selon vos moyens, sans aucune obligation de votre part. Demain matin, dimanche, 6h, avec reprise lundi matin, 8h30, sur le Canal V à la télévision, notre émission hebdomadaire, il est écrit. Le titre de l'émission, ça sera « La foi ». Qu'est-ce que ça donne? Traduction québécoise. « Avec Michael et Caroline Cloutier. Vous entendrez le témoignage d'un couple pour qui la foi est au centre de leur vie de couple et aussi de leur vie de famille, avec leurs enfants. Et comment l'expérience de leur foi a transformé leur vie. L'émission passe aussi le samedi matin, donc un matin à 8h, l'émission a déjà passé sur le canal ici. Et puis, ça passe aussi à la radio le mercredi à 3h30, à WCHP Champlain, qui est une radio chrétienne, port de Champlain aux États-Unis, puis ça se rend jusqu'ici, donc poste 660 AM à 3h30, mercredi, à chaque mercredi d'ailleurs. Une petite information concernant nos groupes de maisons. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui se rencontrent régulièrement, chaque semaine, dans des maisons? Plusieurs groupes se rencontrent à divers endroits sur l'île de Montréal, ainsi qu'à diverses journées de la semaine. Si de telles rencontres autour de la parole de Dieu vous intéressent, veuillez vous adresser à moi-même ou à Jean-Robert après le culte. Nous avons une classe pour les jeunes enfants à 11h. Il n'y aura pas d'annonce. Donc, vous devrez, vers 11h, les parents qui ont leurs enfants les conduire dans leur salle respective. On a trois salles ici, 0, 3, 4 à 6 ans, puis les adolescents jusqu'à 7 ans, jusqu'à 11 ou 12 ans, 13 ans. Qu'importe, on a trois classes. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez. S'il y en a parmi vous qui ont des enfants, pour la première fois ici, puis vous aimeriez les inviter, tantôt, ne vous ne vous pas, suivez les parents, et puis ils vous montreront où aller. Après le culte, à 12h30, nous avons nos sentinelles de prière. Donc, on vous invite à demeurer avec nous, si vous voulez. On va jaser tantôt une grosse demi-heure. Puis après ça, on va libérer la place ici pour pouvoir prier ensemble. À la fin du culte, on vous demande de garder le silence quand vous quittez la salle, sous la direction de nos responsables, afin que ceux qui ont entendu le message, puis qui auraient le goût de méditer, puissent le faire en toute quiétude. Donc, s'il vous plaît, essayez d'y penser, tant que le culte est terminé. Retenez vos conversations. Sortez d'abord, et ensuite vous reviendrez jaser. Tout le service de culte aujourd'hui sera sous la direction de notre pasteur Rémi Ballet. Ça ne devrait pas durer plus que 90 minutes. Cellulaire, on vous prie de le désactiver maintenant. Je vous invite à un moment de silence. Le centre, il est écrit de Montréal, vous propose la solution à nos besoins les plus profonds. Le Christ vivant. Je vous invite à un moment de silence. Je vous invite à un moment de silence. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné rendez-vous encore ce matin pour ce moment de partage avec toi, de cœur à cœur avec toi. Merci pour la journée du sabbat. Merci pour ton amour. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Dispose nos cœurs maintenant pour qu'on puisse vraiment te rendre un culte en esprit et en vérité. Pas quelque chose, Seigneur, de simplement formel ou habituel, mais un culte qui soit authentique. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déplace sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le lutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Sous-titrage ST' 501 Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses venides, ni toutes les puissances, n'en rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'attend t'aimer. Là, sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié, et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les pensées que s'il y a, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir. Non, rien ne me séparera de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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